Nous allons maintenant étudier comment la communication en entreprise se divise en communication interne et externe. Nous avons deux types de distinctions qui sont possibles lorsque la communication est scindée par rapport aux cibles. Connaître nos cibles est très important pour bien mener ces stratégies de communication. La première distingue les communications par rapport aux cibles et aux techniques. Que visons-nous et qui visons-nous ? C'est quoi le message ? Quelles sont nos cibles ? Et quelles sont les techniques les plus appropriées à utiliser ? Ceci conduit à une multitude de communications qui apparemment n'ont aucun lien en commun, comme la communication de recrutement avec les collaborateurs qui travaillent dans l'organisation, mais également avec ceux qui seraient potentiellement intéressés par la rejoindre. La communication financière, ici on parle plus de chiffres, de rendements, de retours sur investissement, etc. Et à une absence de classification, puisque certaines communications ne sont pas classables. Par exemple, la communication de crise. Mais là encore, ils sont très importants pour voir comment l'organisation va réagir selon plusieurs situations. S'ils sont en crise financière, s'ils sont dans l'élaboration d'un nouveau produit, s'ils sont dans la phase d'un changement de groupe ou d'appartenance à une chaîne par exemple, etc. Donc, quelles communications d'entreprise adopter face à chaque situation ? La seconde distinction considère deux cibles essentielles, à savoir la partie interne et la partie externe. Nous allons voir un tableau qui analyse ces éléments, ce qui les unit, ce qui les sépare dans ces deux types de communications. Commençons par le champ d'intervention. Premièrement, nous pouvons dire que la communication interne s'opère dans un environnement interne. Par exemple, au sein d'une entreprise, au sein d'un même département, au sein d'une même structure, d'un même laboratoire, etc. Et la communication externe, c'est tout ce qui est avec l'environnement externe de l'entreprise, à savoir les fournisseurs, les partenaires, les concurrents, la presse, etc. Donc, connaître son interlocuteur est une étape fondamentale pour bien gérer sa communication. Le deuxième point est la place de la communication au sein de l'entreprise. Dans un milieu interne, la communication est liée à l'identité et à la culture de l'entreprise. Et en liaison avec la politique générale. Par exemple, une entreprise développe une certaine charte de valeur, elle a des principes, elle a une politique en interne. Cette communication doit être en cohérence continue avec cette politique. Sinon, il y aura une malinterprétation, une confusion et le message ne va pas aboutir comme il devrait. Également, en milieu externe, la communication est liée à la politique générale de l'entreprise et au marketing. On veut dire par là, comment l'entreprise veut véhiculer ses messages, comment elle veut toucher ses cycles, quelles actions commerciales et marketing développer, etc. Nous parlons maintenant des objectifs. Dans un contexte de communication interne, il s'agit de créer une entité unique et homogène et développer la solidarité et la cohésion. Être considéré comme une structure qui est forte, qui est unie, avoir les mêmes valeurs, avoir la même réflexion et un point primordial et important pour la réussite de l'entreprise. Il ne s'agit pas uniquement pour les managers d'avoir des politiques, des stratégies et de les faire appliquer. Si les collaborateurs n'y adhèrent pas, s'ils ne sont pas impliqués, s'ils ne sont pas coachés, et le résultat va être sans doute l'opposite et le contraire de ce que l'entreprise recherche. En communication externe, il s'agit de développer la notoriété et l'image de l'entreprise et promouvoir les produits et les marques. Comment, moi en tant qu'entreprise, je suis jugée et vue sur le marché ? Quelle est ma notoriété ? Quelle est ma réputation ? Comment je vais réussir ma communication pour commercialiser mes produits ? Et comment garantir la survie de mon entreprise ? Pour les cibles, dans un contexte interne, il s'agit du personnel de l'entreprise, le syndicat aussi, la direction, les filiales, les actionnaires, etc. Donc, tous les collaborateurs qui travaillent dans l'entreprise, les actionnaires, les personnes qui veillent à la réussite de l'entreprise comme la direction, les filiales si cette firme est présente dans plusieurs villes ou plusieurs pays, etc. Donc, comment réussir cette communication avec ses partenaires qui contribuent quotidiennement à la réussite ou à l'échec de l'entreprise ? En communication externe, c'est tous les autres publics. Les publics ciblés en communication interne, les institutions, les partenaires, etc. En général, en communication interne, le message, il est identitaire. Il est lié à l'identité de la marque et il veut que les consommateurs aboutissent et adhèrent au même message. Quand on parle de la communication externe, c'est un message commercial. Le but est de vendre, promouvoir, attirer de nouveaux clients, etc. Et donc, il s'agit d'avoir des messages par cible selon ce qui est voulu et cherché par l'entreprise. La durée du message, en général, en interne, est en partie intemporelle. Ceci concerne sa partie identitaire et en moyen et long terme pour le message issu de la politique générale de l'entreprise. Donc, bien sûr, ce sont des communications où la direction veut impliquer et veut partager avec les collaborateurs la vision et la politique de l'entreprise. S'il y a des questions, s'il y a des interrogations, c'est le moment de tout déclencher. En contexte externe, ce sont des messages de cours moyen terme pour le message. Et ils sont liés au marketing et ce qui se fait pour promouvoir le produit ou la marque en question. On peut également parler ici de marketing ou de communication institutionnelle pour parler autour de la politique générale de l'entreprise, de ses valeurs, de ses principes, de son passé, etc. Pour les techniques utilisées, en interne, il s'agit de supports d'intégration. On parle par exemple de journal d'entreprise, de réunion, de rassemblement, de boîte à suggestion, d'affichage, etc. Donc, ce sont un ensemble de moyens que l'entreprise utilise pour communiquer d'une manière constante avec ses collaborateurs, mais également pour les écouter. En communication externe, il s'agit plus des supports de diffusion, de légitimité et d'intégration pour communiquer autour des nouveautés, par exemple de l'entreprise. Pour les types de communication, en interne, il s'agit plus soit d'une communication ascendante, descendante ou latérale. On contrepartie d'une communication institutionnelle où l'entreprise communique autour de sa partie corporate, de son image et de ses valeurs institutionnelles. L'analyse de la communication interne et externe montre alors que la cible constitue la différence essentielle de ces deux communications. Notre interlocuteur est donc un élément important qui permet de modifier notre stratégie de communication, de l'accès sur un élément plus qu'un autre, etc. Et les objectifs assignés en interne sont communs à ceux de la communication corporate. Il s'agit de diffuser des messages, d'avoir une certaine influence, de maintenir notre crédibilité face aux collaborateurs, face aux partenaires, etc. L'absence de différentes majeures montre qu'il est possible d'intégrer parmi les disciplines de la communication corporate la communication interne. Ils peuvent dans ce sens être liés mais surtout être complémentaires. Toute communication corporate doit toujours commencer par un message à destination de l'interne, selon le principe que l'entreprise doit tout d'abord communiquer à l'extérieur comment elle communique à l'intérieur. Par exemple, on ne doit pas émettre et véhiculer des messages aux collaborateurs en interne et dire l'opposite et le contraire face à ses partenaires en externe. Cette cohérence entre ces deux parties est très importante pour que l'entreprise ait une certaine crédibilité. Merci. 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 Merci.